... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. La grève joue les prolongations dans les transports en commun d'Île-de-France. Mauvaise surprise pour les usagers et immense pagaille sur les routes. Quelques arrêts de travail également à Nancy, Marseille et dans des dizaines d'établissements scolaires. Réunion déterminante. Depuis deux heures maintenant, François Fillon reçoit les dirigeants syndicaux. Nous serons en direct du ministère des Affaires Sociales dans un instant. Et revoilà la marée noire et encore dans le Finistère. Cette fois, ce ne sont plus des boulettes mais des nappes de fioul autour de Plougarneau. Elles sont issues des cuves du prestige. 17 touristes européens retenus dans le Sahara ont été libérés lors d'une opération de l'armée algérienne. 9 des ravisseurs auraient été tués. 15 otages sont toujours aux mains des groupes islamistes. Il faudra renouveler une partie des centrales nucléaires françaises. D'ici 8 ans, 8 réacteurs au moins. D'ici 20 ans, c'est la conclusion d'un rapport parlementaire publié aujourd'hui. Mais que faire des anciens réacteurs ? Comment les démonter, les recycler ? C'est le dossier de cette édition. Enfin, c'est parti à Cannes, sous un soleil d'été et dans une ambiance assez studieuse. Résumé complet de la cérémonie d'ouverture à la fin de ce journal. On commence donc aujourd'hui encore avec les grèves contre la réforme des retraites et cette journée noire en Ile-de-France. Vous le savez, la section CGT de la RATP a pris le contre-pied de la centrale en votant la poursuite du mouvement. Contrairement à hier, les usagers n'étaient pas préparés. Ils ont été pris par surprise, une mauvaise surprise. Ève Bartoli, Marie-Pierre Cassignard. Il est 7h, bienvenue à la station Montparnasse. Un métro sur 10 seulement, et quand enfin il arrive... La journée noire dans les transports, c'était hier. Enfin, c'est ce que les Parisiens pensaient. Alors beaucoup ont posé des RTT ou des jours de congés pour contourner la grève. Ce matin, tout le monde est de retour au travail, et là c'est la surprise. Hier on a été prévenu, et aujourd'hui, ben non, on n'est pas prévenu. On ne sait pas, on demande, ils ne savent pas jusqu'à combien de temps ça a duré, si cet après-midi le métro va reprendre, donc si on part, ok, mais on ne peut pas revenir. Hier, j'ai été manifesté hier. Et déjà, bon, on va y aller à pied. Je vais reprendre la 4. La ligne 4, bonne pioche, c'est celle qui circule le mieux. Sur les autres lignes, en moyenne 1h30 entre chaque rame, les voyageurs tentent alors leur chance avec les bus. Vous allez être 91, oui. Mais il y en aura, les 91, vous allez finir à pied, vous prenez une corresse quand même. Avec un bus sur deux, la situation est identique. Toujours autant de monde, et surtout, toujours autant d'attentes. Je vais être en quart d'heure. Et vous allez attendre longtemps ? Je ne sais pas, peut-être que je vais entamer une marche à pied. Voilà enfin ce qui arrive en RER de la grande banlieue. Sur les trois lignes, une seule fonctionne, les voyageurs la prennent d'office. Par contre, ces mêmes usagers savent bien que le chemin du retour sera lui aussi difficile. Alors on s'énerve un peu. Ils n'ont pas averti qu'il n'y avait pas de métro. Là, ils avertissent que maintenant, ils font ce qu'ils veulent. C'est toujours les mêmes qui sont en étage. La réaction des usagers est complètement légitime. Mais bon, ce n'est pas les prendre en otage. Je pense que c'est pour eux aussi de faire voir qu'on ne peut pas continuer parce qu'ils vont manger grave plus tard. C'est 42 annuités. Suivant ce qui va se passer ce soir, en plus, avec les négociations, on sait ce qu'ils vont en ressortir. Il n'y aura pas grand-chose. Donc moi, je serai même à fermer le pays demain. Aujourd'hui, 30% du personnel de la RATP était en grève. Et ce n'est sans doute pas fini. Autre conséquence de ce blocage, des embouteillages monstres. Plus de 200 km de bouchons ce matin autour de Paris. Et sans doute autant ce soir. François Baudonnet, Michel Guillaume. 253 km de bouchons autour de Paris. Il est 9h30. D'habitude, à cette heure-ci, les franciliens sont déjà au travail. Ce matin, blocage total. 10h, ceux qui sont partis à l'aube, arrivent à peine aux portes de la capitale. Pour eux, le plus dur est encore à venir. Ça fait déjà 1h30 qu'on est coincé dans cet embouteillage et rien ne bouge. Moteur arrêté, pas de possibilité de s'évader, coincé par la circulation. Ah, je ne vais pas me faire insulter, là. C'est pas possible, là. Ça m'a insulter, là. Même mon vélo, on ne passe pas, là. C'est incroyable, là. Je ne sais pas ce qu'il se passe, c'est de la folie, là. Vraiment de la folie, là. Tout le monde s'insulte, tout le monde se bagarre partout, une calcotte de partout. C'est vraiment de la folie, là. Se battre, c'est aussi ce qu'il faut faire parfois pour monter dans les rares bus en circulation. Dans ces conditions, même le stop ne sert à rien. Sur les trottoirs, des centaines de piétons, bien équipés pour la marche, et venus souvent de très loin. Je suis parti il y a 3h, et on est encore pour une heure de marche, et puis voilà. Vous êtes parti il y a combien de temps ? Il y a 3h. Il y a 3h ? Oui, oui. Vous marchez depuis combien de temps ? Depuis une heure et demie. Excusez-moi, est-ce que vous voulez nous dire un petit peu ce que vous pensez ? Non, non, je suis très pressé. Je suis très pressé. Plus grave peut-être encore que ces marathons forcés, les secours, qui ont du mal à arriver à destination. Du coup, la police doit les escorter dans les rues de Paris. 11h30, le calme revient sur la capitale et dans les commerces. Nous, nos clients aujourd'hui, je crois qu'ils sont plutôt intéressés à aller au travail, faire leur trajet, que de venir en boutique. Dès le milieu de l'après-midi d'ailleurs, commence alors une autre transhumance, celle du retour. Au lieu de partir à 6h, je pars à 4h15, 4h30, voilà. Hier, on s'était organisé, mais aujourd'hui, absolument pas. Et puis, il ne faut peut-être pas pousser quand même. Ils nous font chier, la RATP. Franchement, ils nous font chier. C'est croire que tout permet. Et en plus, le soleil, ils ne sont pas... Ça va, 5 minutes. Problème, justement, cette situation risque de durer. A la RATP, la CGT appelle en effet à reconduire le mouvement. Demain à Paris, le moyen de transport le moins stressant sera peut-être encore le bateau mouche. Oui, plusieurs assemblées générales ont effectivement à voter pour la reconduite du mouvement. A la RATP, les numéros de téléphone pour vous renseigner si vous habitez l'île de France. 0-815-24-24 pour les RER. 0-815-24-24. 0-815-11-11 pour le métro et les bus. La RATP, 0-815-11-11. Ici ou là, en France, d'autres sections syndicales avaient appelé à continuer la grève. Elisabeth Hesley. A Nancy, ce matin, c'était le seul à prendre le départ. Et ce soir, les voies étaient encore bien vides. Les Lorrains sont résignés. J'ai déjà été obligée de prendre un jour de congé hier, un autre aujourd'hui. Demain matin, les trains devraient circuler normalement. Mais en ville, on fera encore beaucoup de marches. La grève des bus et des trains mouets a été reconduite. Le personnel demandant une garantie de pouvoir d'achat et la retraite à 55 ans. A Marseille, ce soir, un TGV sur deux vers Paris. Même chose vers la province. Et seulement un TER sur trois ou quatre. Les assemblées générales de personnel se sont succédées dans la journée. Et les plus convaincus, minoritaires, veulent poursuivre le mouvement. Dans le futur, on nous dit qu'il faudra travailler 42-43 ans. Mais on est persuadé que nous, les mécaniciens, on va partir à 50 ans quand même. On va nous retirer, donc j'aurai 3000 francs de moins par mois. Donc je vais être obligé de capitaliser quelque part. Et ils vont y arriver à ce qu'ils veulent arriver. C'est à la retraite par capitalisation. Mais comme la CGT appelle à la reprise, le trafic devrait progressivement redevenir normal dès demain matin sur les TGV et sur les corailles. Hier, on l'entendait, le patron des patrons, Ernest Antoine Selyère, indiquer que la France s'appauvrissait dans la rue, que la grève coûtait cher à l'économie. Comment les entreprises vivent-elles ces journées au ralenti ? Reportage Daniel Wolfram, Frédéric Fort. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on ne se bousculait pas hier dans les bureaux de cette société de services informatiques. RTT congé plus effet de la grève, résultat, un tiers d'absents. Aujourd'hui, tout le monde est de retour, venu comme il a pu, souvent en retard, faute de métro. L'atmosphère est tendue, l'entreprise a fait ses comptes, 40 000 euros perdus hier et aujourd'hui, ça continue. Une journée de grève comme hier sur le site parisien coûte à peu près 35% de chiffre d'affaires pour Micropole Univers. Donc de fait, bien sûr, je suis d'accord avec M. Selyère, des grèves à répétition comme ça impliquent une perte de chiffre d'affaires pour les entreprises de services, mais aussi pour nos clients. Hier, Valérie, une des responsables commerciales, plaisantait encore avec ses collègues. Valérie, tu peux dire comment t'es venu ? Allez, enlevez-nous ! C'est la première fois, puisque habituellement, je me déplace plutôt en transport en commun pour aller chez mes clients. Aujourd'hui, fini de rire avec les copains. Deuxième jour de grève, Valérie n'a toujours pas rencontré ses clients. On peut perdre des contacts, perdre des contrats et c'est une journée qui ne sert malheureusement pas à grand-chose. Bref, déjà deux journées perdues dans ces secteurs informatiques où la concurrence est rude. On redoute par-dessus tout que le conflit s'éternit. Et à noter également que plusieurs musées sont restés fermés aujourd'hui. Des arrêts de travail ont été aussi signalés à la Poste, dans l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Cher ou à Paris. Et puis, de nombreux établissements scolaires ont voté la grève reconductible, notamment à Bordeaux, Toulouse, Amiens, Poitiers et en Seine-Saint-Denis. Nabila Tabouri, Claude Poznanski, Abdelzouyech. C'est nous qui avons choisi la date où ces projets viennent en discussion ? Oui, mais bon, faire une grève illimitée tout ce temps-là, voilà, je ne sais pas. Du coup, c'est nous qui payons, il faut dire. Bon, vous savez très bien qu'on ne vous laisse pas tomber habituellement. Une fois n'est pas coutume, devant les élèves, c'est au tour des professeurs de répondre aux interrogations. Les enseignants de ce collège parisien sont en grève et cela dure depuis plus de deux semaines. Décentralisation, disparition des emplois jeunes, retraite, les motifs ne manquent pas. Mais voilà, la fin de l'année approche et il faut rassurer les parents. On est en grève parce qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens de se faire entendre, mais ce qui compte pour nous, c'est d'abord vos enfants, nos élèves. Depuis deux semaines, les enfants ne suivent pas régulièrement les cours. Les cours sont interrompus, nos enfants arrivent, ils galèrent devant l'entrée de l'école, on ne sait jamais quel prof qui est là. Et vraiment, il faut faire quelque chose parce que ce n'est pas une situation, c'est une situation vraiment pas commode. Férit, ça suffit ! Bonédane et Chahut généralisés, à Poitiers aussi, les professeurs inversent les rôles. Aujourd'hui, ils ont occupé l'inspection académique. Objectif, dénoncer la fin des emplois jeunes et se faire entendre de leur ministre. L'idée, c'est de ne pas empêcher les gens de les travailler, mais de les convaincre. A Amiens, les profs ont choisi la manière forte, blocage d'une cité scolaire et manifestation. Très suivi hier, la grève a été reconduite aujourd'hui dans de nombreux établissements. Je ne compare pas à 68 parce que, disons qu'en 2003, les casseurs sont à Matignon. Donc, les attaques sont beaucoup plus graves qu'en 68. Ce n'est même pas comparable. Ambiance plus studieuse à Bobigny. Dans le département, la grève dure depuis un mois et demi et le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Certains grévistes proposeraient même de bloquer les examens. Alors, direction maintenant le ministère des Affaires Sociales où une partie importante est en train de se jouer puisque les syndicats sont reçus par François Fillon et Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction publique. Pour la première fois, le terme de négociation a été employé. Jusqu'à présent, on parlait de concertation ou de discussion. Juste avant, je vous propose d'écouter Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre qui s'exprimait un peu plus tôt à l'Assemblée. La vérité est que sans réforme, les retraites s'effondreront. Et la vérité est qu'il faut faire la réforme pour sauver la retraite par répartition. Pour cette réforme, mon gouvernement restera ferme mais pas fermé. Le gouvernement qui a face à lui des syndicats ragaillardis par la journée d'hier, les listes de revendications se sont allongées. La réunion a commencé il y a deux heures au ministère. Martin Gouès, Patrice Achère. Concentré avant la négociation marathon, les syndicalistes et les ministres sont prêts à discuter. Pour les syndicats, le gouvernement doit revoir sa copie. Si à l'entrée, M. Fillon dit mon texte est à prendre ou c'est rien, on va changer le ruban du paquet, ça ne suffit pas. Une des questions centrales c'est de savoir si nous allons avoir une vraie discussion compte tenu de ce qui s'est passé hier ou si on a simplement une réunion pour donner le change. Après les manifestations, aucun représentant des syndicats n'est venu pour bloquer les discussions. Si il n'y a pas de marge de négociation, je rentre et je sors. Donc il faut qu'il y ait une marge de négociation. Ça veut dire qu'il faut qu'ils remettent en discussion les points essentiels. Le texte peut en effet bouger sur certains points. La retraite minimum, le projet prévoit 75% du SMIC, les syndicats veulent 100%. Pour les longues carrières, seules les personnes qui travaillent depuis l'âge de 14 et 15 ans peuvent partir avant 60 ans. Cela pourrait être élargi à 16 ans. Enfin, prendre en compte obligatoirement les primes des fonctionnaires dans le calcul des pensions, le projet le prévoit facultatif. Présent également au ministère, le patronat, le seul à être venu en observateur. Nous on ne négocie pas, on vient se concerter. 24 heures après les grandes manifestations, au ministère, l'heure est pour l'instant au dialogue. Bonsoir Agnès Molinier, vous les suivez ces discussions. Elles ont commencé il y a deux heures. A-t-on une idée du climat dans lequel elles se déroulent ? Écoutez David, on l'a un petit peu aperçu dans le reportage de Martin Gouesse. L'heure est assez grave. On a l'impression que les choses se sont accélérées. Mais ici, c'est très studieux. Vous l'avez dit, un mot a été lâché par le ministère lui-même. Il s'agit de négociation de négoci. Alors, bien évidemment, tout n'est pas ouvert comme le voudraient les forces ouvrières ou la CGT. Pas question de revenir sur l'allongement de la durée de cotisation pour le public ou encore pas question de faire participer les entreprises en taxant leurs bénéfices, par exemple. Mais on l'a vu, il y a des points sur lesquels il y a du grain à moudre ce soir. Annie, a-t-on une idée de la durée de ces discussions ? Deux heures ? La nuit entière ? Plusieurs jours ? Qui sait ? J'aimerais bien pouvoir vous le dire, David, mais ça paraît très difficile à estimer. Alors, une chose est sûre, la CFDT semble très déterminée à aboutir vite. Son porte-parole m'a même dit qu'il serait prêt à accepter des interruptions pour que François Fillon puisse aller demander des arbitrages à Matignon puisque certains points revendiqués par certains syndicats coûtent bien évidemment cher. Alors, jusqu'à présent, Agnès, le gouvernement se disait très serein. Est-ce que le rapport de force depuis hier n'a pas un peu changé ? Est-ce qu'on n'est pas dans une nouvelle configuration ? C'est sûr que, même si Jean-Pierre Raffarin a dit que la rue ne gouverne pas, la pression de la rue est passée par là, bien évidemment. Ils se retrouvent tous autour d'une table. Mais on peut penser ce soir que le gouvernement sait qu'il a quand même une carte à jouer en satisfaisant la CFDT, la CGC et la CFTC. Il pourrait parier sur le fait qu'il pourrait casser l'unité syndicale et par là même désaborcer justement la pression de la rue. Merci Agnès. Et bien entendu, on vous retrouve si quoi que ce soit est annoncé d'ici la fin de ce journal. Un mot encore de l'actualité sociale avec une mauvaise nouvelle. Le déficit de la sécurité sociale se creuse. L'AFP s'est procuré le rapport de la commission des comptes. 3,4 milliards d'euros pour 2002, chiffre définitif. 7,9 milliards d'euros pour 2003, c'est une anticipation. Et ce chiffre est deux fois plus élevé que ne le prévoyait la loi de financement. C'est l'assurance maladie qui tire la sécu vers le bas. 9,7 milliards de déficit. Et après les retraites, on sait que c'est l'un des grands chantiers qu'a en cours le gouvernement. La réforme de l'assurance maladie. Justice, un procès très attendu qui pose la question de la responsabilité pénale des élus. Celui du maire de Chamonix, Michel Charlet, 4 ans après l'énorme avalanche de Montroch, plusieurs chalets avaient été engloutis, 12 personnes tuées. Didier Guyot, Jean-Claude Martin. On a perdu nos enfants, tout le monde a perdu sa famille. Non, non, on veut, parce qu'ils nous ont menti. Vous voyez, j'ai fait un truc là. Les sanglots d'un père qui a perdu son fils et sa nièce dans l'avalanche de Montroch. Avec lui au tribunal de Bonneville, d'autres familles qui cherchent à comprendre pourquoi des vacances de ski se sont transformées en tragédie. Ce 9 février 1999, une avalanche détruit 23 chalets et tue 12 personnes. Et pourtant ici, à Montroch, officiellement sur les cartes, c'est une zone sans risque. Mais devant la situation exceptionnelle, la justice estime que le maire aurait dû faire évacuer les lieux. Il ne l'a pas fait. Moi, je suis serein. À la fois, une pensée, bien sûr, pour toutes les victimes. Et puis, un sentiment honnête d'avoir fait mon travail de maire le mieux que j'ai pu. Selon Michel Charlet, ces 8 et 9 février furent terribles. Neige surabondante, avalanche de toutes parts. Il fallait évacuer d'autres secteurs car celui de Montroch n'était pas répertorié comme dangereux. Des arguments que réfutent les familles. Il avait le pouvoir de police. Il s'est retrouvé débordé. Il est responsable. Il n'assume rien du tout. Je me demande comment les chamoniards peuvent lui faire confiance et ont pu lui faire confiance un jour. C'est un monsieur qui se dérobe, c'est tout. Richard Lambert, un expert national, viendra au secours du maire de Chamonix. Si le maire a été négligent, c'est parce que les agents de l'Etat ont failli à leur tâche. Les cartes d'avalanche n'étaient pas bonnes. Les agents de l'Etat n'ont pas fait leur travail. Et l'expert d'ajouter, vous savez, en matière de prévention d'avalanche, ils font parfois de la pifométrie. Un avis d'expert qui fait froid dans le dos. Encore et toujours des galettes de fioul sur les côtes atlantiques. Décidément, on se souviendra de cette saison 2002-2003. Comme la semaine dernière, c'est le Finistère qui est touché par le pétrole du prestige naufragé à près de 1000 km de la. Olivier Sioux, Michel Hivert sur place. Cette fois, c'est du sérieux sur tout le littoral du nord Finistère du Fioul qui se mélange parfois aux algues. En boulettes, en galettes, en plaques, ils souillent depuis hier les plages et les rochers sur des kilomètres. Et ce n'est peut-être hélas qu'un début. On a une épée d'amoclès au-dessus de la tête. Parce que si c'est le prestige, ça veut dire que... Est-ce que c'est la première nappe ? Et donc, il y en aura certainement d'autres qui vont suivre. A Plouguernos, sans doute la commune la plus touchée, la moitié des 47 km de côtes a été polluée et le maire a interdit l'accès des plages. Toute la journée, les 12 agents municipaux ont travaillé d'arrache-pied. Sur le sable, ça va encore. Mais sur les rochers, ce sera une autre histoire. Il va falloir beaucoup de monde. Si l'on souhaite que ce soit rabassé très rapidement, il faut compter sur une cinquantaine à une soixantaine de personnes pour pouvoir avoir tout rabassé dans une dizaine de jours. Le défi à relever pour les élus du Nord-Sinistère est simple. La saison touristique s'avance à grands pas. Il faut donc faire vite, très vite pour tout nettoyer. Une course contre la montre qui n'est pas gagnée d'avance. En ce moment, ce sont les grandes marées. Chacune d'entre elles apporte des nouvelles galettes de choules sur les plages. Et pour les communes et les régions concernées, le préjudice est double. Il faut nettoyer d'abord, il faut rassurer ensuite, convaincre que les plages sont propres, ce qui est effectivement le cas en Aquitaine, où l'on a décidé de tourner un film pour le montrer. Eric Perrin, Bernard Bonnard. Prochainement, sur vos écrans, l'Aquitaine fera son cinéma. Figurant en maillot hélicoptère, voici le tournage du spot publicitaire destiné à restaurer l'image du sud-ouest. Plan aérien, sur les noms des plages, écrit sur un sable blanc, un enfant qui court vers l'océan, puis un slogan, l'Aquitaine, retrouvez-la comme vous l'avez toujours aimé, 15 secondes pour convaincre. Les professionnels nous disent qu'ils ont des appels téléphoniques et que les gens ne réservent pas toujours. Nous, on veut aider, avec ce film, à faire ce passage. Les figurants sont tous de la région et Maxime, cet an, le premier rôle, a parfaitement compris l'objectif. C'est pour faire venir les personnes parce qu'on a nettoyé tout, le pétrole. Simple à dire, mais pas si facile que cela à faire, car la communication de sortie de crise est toujours délicate. Pour les publicitaires, il est vite apparu que l'acteur principal devait être la plage redevenue propre. Budget de la campagne, 1,6 million d'euros financés par l'État, l'Europe et le Conseil régional. Une histoire d'image aux enjeux importants. Pour nous, c'est 60 000 emplois, le tourisme en Aquitaine. C'est des milliers d'austréiculteurs, des centaines de pêcheurs. Donc, c'est un poumon économique considérable pour la région. Après avoir occupé les écrans avec des images de pollution, l'Aquitaine compte plus que jamais sur ses plages pour tourner la page. Enfin, une image de la Méditerranée. Cette fois, vous le savez, ce n'est pas le prestige, mais des dégazages qui ont provoqué cette mini-marée noire à Menton, Roquebrune et Monaco. Deux dégazages exactement, selon la préfecture des Alpes-Maritimes. Mais les navires n'ont pas été identifiés et les nappes se sont déplacées aujourd'hui vers l'ouest. Nice, Antibes et Cannes, pour l'instant, elles restent au large. Autre actualité de cette journée, la libération de 17 touristes européens retenus au Sahara. 17 sur 32, d'après le gouvernement algérien, c'est bien un groupe islamiste, le GSPC, qui retient les randonneurs. Neuf des ravisseurs auraient été tués durant l'opération. Christelle Bertrand. Heureux d'être libres et sains et sauts. Certains d'entre eux sont restés otages près de trois mois. Ces 17 touristes allemands autrichiens et suédois ne donneront pas de détails sur leurs conditions de détention ni sur l'assaut mené hier par l'armée algérienne. Pour des raisons de sécurité, ils n'ont été autorisés à s'exprimer que sur leur état de santé. Je me sens très bien, il n'y a pas de problème, dit cet Autrichien. Dès leur libération, les ex-otages ont été conduits à l'hôpital militaire d'Alger. Les informations filtrent au compte-gouttes. Pendant l'assaut, l'armée aurait abattu neuf des dix preneurs d'otages. Les autorités ont aussi tout de suite désigné un responsable. Hassan Atab, proche d'Al-Qaïda. Le Sud algérien est encore quadrillé par l'armée, car il reste 15 touristes prisonniers d'un autre groupe terroriste. Selon un journal algérien, les otages seraient détenus dans une région réputée pour ses nombreuses grottes. L'assaut pour les libérer seraient très risquées. Ce soir, les autorités allemandes restent inquiètes. Les touristes toujours prisonniers seraient dans une situation précaire. Il y a quelques minutes, les six ex-otages allemands viennent d'arriver chez eux, à Cologne. Au même moment, à Salzbourg, en Autriche, l'avion des ex-prisonniers atterrit. Après trois mois de séparation, les familles montent à bord. Elles veulent partager dans l'intimité les premiers moments de liberté. Et à propos de l'Algérie, Air France espère reprendre ses vols le 28 juin prochain. Les discussions sont toujours en cours avec les autorités algériennes. En bref, à l'étranger, un deuxième attentat suicide en deux jours en Tchétchénie. Il aurait fait entre 14 et 30 morts à 45 kilomètres à l'est de Grozny. Et il visait le chef de l'administration tchétchienne pro-russe qui n'a finalement pas été touché. Le kamikaze était une femme. C'est un nouveau coup porté à la stratégie de normalisation de Vladimir Poutine. Les suites de l'attentat attribué à Al-Qaïda en Arabie Saoudite, le bilan a été revu à la baisse. 34 morts, dont 8 Américains. Les Américains qui ont décidé de réduire leur présence diplomatique en ordonnant le départ de toutes les personnes non essentielles du territoire et de leur famille. Suspect numéro 1 pour Washington comme pour Iyad, cet homme, un Saoudien, Khaled Al-Jani. Il apparaissait sur un film vidéo sur ce film découvert en Afghanistan en octobre 2001 aux côtés de 4 membres d'Al-Qaïda. En Irak, nouvel aperçu de la cruauté du régime. Une immense fosse commune a été mise au jour à 80 km au sud de Bagdad, près de l'ancienne Babylone. Elle contrait 15 000 corps des victimes sans doute de la répression de la grande révolte chiite en 1991. Envoyé spécial Maris Burgo, Jean-François Renaud. Ils se souviendront longtemps du grincement de ce bulldozer. Ils sont volontaires et pendant des heures aujourd'hui, ils ont retiré des centaines de restes humains de ces fosses communes. Autour d'eux, des dizaines de familles désespérées et bêtées. Des femmes qui espèrent ici trouver le corps d'un mari, d'un père, d'un frère. Mon mari a fait la guerre contre l'Iran, dit cette femme. Puis il s'est battu contre les Américains en 1991. Et regardez, regardez comment Saddam Hussein l'a remercié. Regardez son cadeau. Des centaines de sacs en plastique et des centaines d'Irakiens à la recherche d'un indice, une montre, une paire de lunettes, une pièce d'identité qui leur permettrait de reconnaître formellement l'un de leurs proches. On leur bandait les yeux, dit cet homme. Ils avaient les mains liées dans le dos et on les tuait comme ça, plusieurs en même temps. Les troupes américaines sont sur place et tout le monde ici leur raconte la même histoire. C'était en 1991, les chiites s'étaient révoltés contre le régime. Un soulèvement réprimé dans le sang par Saddam Hussein. Cette fausse commune en serait la preuve la plus accablante. A quelques kilomètres, un autre charnier, mais là, les Américains ne sont pas arrivés. Un homme cherche les restes de son père, seul, au milieu d'une immense s'étendue de terre. Sous le règne de Saddam Hussein, cette route qui mène vers les fosses communes était fermée, interdite à la circulation, mais dès la chute du régime, les habitants se sont précipités ici pour retrouver les corps de leurs proches. Nous parlions avant-hier des armes de guerre laissées à l'abandon dans des espaces publics. On a appris aujourd'hui que 9 enfants ont été tués par l'explosion d'une charge qu'ils manipulaient dans le sud du pays, sans doute un obus irakien. Des bonnes nouvelles. Tout de même, la grande raffinerie de Bassora reprend du service. Les Britanniques ont formé des ingénieurs et ils ont même organisé une petite cérémonie de remise de diplômes. Reportage Martine Laroche-Joubert, Nathalie Gallet. Comme un air d'une autre époque. Au son des cornemuses, les soldats britanniques remettent un parchemin aux nouveaux gardes irakiens de la vieille raffinerie de Bassora. Ils ont réussi leur entraînement 4 jours d'exercice. La sécurité signifie que cette vieille raffinerie où nous sommes doit produire du carburant pour alimenter les pompes à essence. Je suis très content de protéger le pétrole. Il appartient au peuple irakien. Un pétrole sous haute surveillance. Ce sont des experts britanniques qui supervisent la remise en marche après la guerre, 68 000 barils jour. Une production dérisoire pour le deuxième pays du monde riche en or noir. Un exploit vu la vétusté des équipements. Les Irakiens nous aident parce que leur connaissance de ces installations est telle qu'ils nous indiquent le bon chemin. Ils sont très expérimentés. Compétents et méfiants. Les Irakiens craignent que les compagnies anglo-américaines fassent main-base sur leur pétrole. Un sujet si sensible qu'ils ne souhaitent pas l'évoquer en présence des ingénieurs étrangers. Je ne veux pas répondre. Je ne parle pas de politique. Quoi qu'il en soit, côté britannique, le discours est bien rodé. Les Irakiens, avec les revenus du pétrole, seront financièrement autonomes et pourront les réinvestir. Maintenant que cet argent n'est plus volé par le régime de Saddam. A ce jour, l'Irak doit importer de l'essence le résultat de trois guerres. La remise en service de l'usine de Bassora marque un espoir. On l'appelle ici la raffinerie. Inch'Allah. Retour en France avec cette énorme explosion accidentelle qui a secoué le village de Douvres-la-Délivrance près de Caen, en Normandie. Explosion au gaz qui a fait 12 blessés dont trois graves. Nathanael de Rincin, Bruno Villiers. La cinquantaine de pompiers dépêchés sur les lieux n'a pas mis longtemps à maîtriser le sinistre. Mais la violence de l'explosion était telle qu'il ne reste plus grand-chose de cet immeuble de deux étages. L'accident s'est produit peu avant midi au beau milieu de la rue principale. Il s'est passé qu'il y a eu des explosions et puis le feu qui sortait les flammes sortait par les fenêtres et puis ça a brûlé en peu de temps. En peu de temps, ça a brûlé rapidement. La majorité des blessés sont des passants transportés au CHU de Caen. Les habitations ravagées par les flammes étaient heureusement vides à cette heure de la journée. Actuellement, on a un bilan assez lourd puisqu'on a actuellement 11 personnes blessées dont deux gravement et 4 à 5 habitations donc touchées et le commerce notamment détruit. Ce sont vraisemblablement des travaux de terrassement de la chaussée qui sont à l'origine de l'explosion. Une canalisation de gaz aurait été accidentellement arrachée. Les services de GDF appelés sur les lieux n'ont pas pu empêcher l'explosion. Un rapport parlementaire sur l'avenir du nucléaire. Il préconise un passage rapide à une nouvelle génération de centrales de conception franco-allemande. Motif entre autres, les plus anciens réacteurs installés dans les années 70 doivent être remplacés 8 réacteurs. Au total, vous les découvrez sont concernés d'ici 2025. Problème à l'époque, personne n'avait vraiment pensé au démontage entre guillemets des centrales. Une opération extrêmement délicate. Vous allez découvrir le cœur d'un réacteur et les techniques en vigueur. Reportage à Marcoule, Agnès Monteux, Frédéric Fort. Un site de recherche nucléaire très fermé, Marcoule, à quelques kilomètres d'Orange. C'est ici qu'on a fabriqué le premier kilowatt d'électricité nucléaire. C'est aussi ici que l'on a mis au point le retraitement des déchets. Construite dans les années 60, une partie du site est aujourd'hui obsolète. Il va falloir démonter, démanteler des bâtiments entiers, dont des cellules d'études très radioactives isolées par des murs d'un mètre cinquante d'épaisseur. Depuis leur mise en service, aucun homme n'a pénétré à l'intérieur. Avant d'être démantelé, ce laboratoire va être cartographié au centimètre près. Pour cela, on a mis au point un nouvel outil. Dans ce plastique se trouve une caméra ultra sophistiquée qui permet de visualiser l'invisible, les endroits les plus radioactifs. Le démantèlement n'était pas dans les priorités des gens. Il fallait mettre au point les procédés dans les bonnes conditions de sûreté, de sécurité. Il faut donc imaginer de nouveaux outils. Exemple, dans les laboratoires où il n'y a pas de vitre, ce robot Vora sera guidé en permanence par un homme. Démonter, scier, découper, ce bras mécanique sait presque tout faire. Mais à l'autre bout, il y a toujours l'homme. Assisté cette fois-ci de caméras virtuelles, il pourra par exemple éviter les collisions. C'est l'homme qui au jour le jour va pouvoir gérer les événements dus au démantèlement qui ne sont pas des tâches répétitives où le robot ne pourrait pas intervenir à l'heure actuelle. Chaque chantier est unique. Les interventions des hommes sont parfois possibles et indispensables, mais elles sont toujours limitées au minimum. Et qui dit nettoyage, dit déchet. Chaque petit boulon par exemple devient un déchet. Les plus radioactifs seront entreposés provisoirement sur Marcoule en attendant un site de stockage définitif dont le lieu n'est pas connu. D'ici 50 ans, avec la multiplication des démantèlements, il faudra gérer plus d'un million de mètres cubes de déchets. La pneumopathie, retour de 67 salariés de la cristallerie d'Arc qui travaillait en Chine, arrivés ce matin à Roissy. Tout le monde est en bonne santé et en a posé pour la photo de famille. Autre bonne nouvelle, l'un des deux salariés atteints par le virus est sorti guéri de l'hôpital de Tourcoing. Aujourd'hui, le Sénat a adopté tout à l'heure le projet de loi organisant un référendum local en Corse pour la création d'une collectivité unique. Ce sera début juillet. Et c'est aujourd'hui également que les nationalistes ont présenté leur projet de carte nationale d'identité corse. Elle est bleue et verte, elle n'a évidemment aucune valeur légale. Olivier Théron, Raymond Chaplard. C'est dans un haut lieu de l'histoire corse, à Corté, dans le palais national, à l'endroit même où a siégé le premier parlement corse au XVIIIe siècle qu'un collectif de mouvements nationalistes présente la carte d'identité corse. Ce n'est pas du tout un gadget puisque c'est une carte en bonne et due forme je dirais qui permettra surtout et c'est sa qualité d'être aussi une carte des lecteurs. Elle a pour objectif de désigner un jour une représentation nationale du peuple corse. Cette carte d'identité sera attribuée à ceux qui en font la demande. Menez pas Corse qui veut, il faut être de parents corse ou avoir vécu 10 ans sur l'île et surtout partager les valeurs historiques et culturelles corse. Les nationalistes par cette démarche espèrent donc créer des listes électorales parallèles pour élire un peu plus tard une assemblée nationale parallèle. Nous ne faisons pas cela par rapport à l'état français que ce soit clair. Nous, ce qui importe c'est que le peuple corse ce qu'il va faire de cette carte le choix qu'il en fera. Et pour l'instant bon, nous sommes submergés de demandes. Ça a l'air de se passer très bien et ça continuera. La carte d'identité corse symbole plastifié d'une corsitude militante n'est évidemment pas reconnue par l'état français comme document administratif. L'examen à l'Assemblée nationale de la réforme de la chasse c'est Jean-François Copé qui a remplacé au pied levé la ministre de l'Environnement Roselyne Bachelot pour mener ses discussions. Roselyne Bachelot est victime d'un léger malaise en Conseil des ministres aujourd'hui mais les nouvelles ce soir sont rassurantes. Principal enjeu de la discussion la journée sans chasse actuellement fixée au mercredi elle est contestée dans son principe même par les chasseurs. Dans la Somme reportage Isabelle Quintard Patrice Brugère. A quoi rêve trois chasseurs sans gibier sans fusil au bord d'un étang. Peut-être pense-t-il à tous ces signes qui annoncent que la chasse est ouverte. Il sent ce vent et il a comme ça des picotements ça le traverse c'est comme des charges électriques il rentre chez lui très vite et sa femme prépare moi le casse-croûte vite 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 et puis la nuit le vent tourne et il y a une dépression qui arrive et d'un seul coup il arrive quelques canners c'était pas prévu et là il prélève deux trois canners et c'est ça la chasse. A chacun son paradis pour les écologistes l'Eden n'a pas tout à fait le même visage. Lorsqu'il n'y a pas de chasse les oiseaux perdent leur méfiance et leur peur de l'homme et même viennent vers la rencontre des enfants par exemple et c'est assez enthousiasmant de voir cette proximité. Jusqu'ici le jour de non-chasse était le mercredi Roselyne Bachelot souhaite le supprimer tout en maintenant une journée sans fusil fixée désormais par les préfets. Éventuellement s'il y a des rivalités pour le dimanche ça peut être un dimanche sur deux chacun son tour. Mais la chasse est une science aléatoire. Les oiseaux migratoires on ne sait pas quand ils arrivent et garder un peu qu'ils passent le mercredi bien souvent une journée. Si ça passe le mercredi c'est parti et peut-être qu'il faut attendre deux mois ou à moi avant d'avoir une condition atmosphérique qui va nous la ramener. On l'aura compris la nature appartient à tous promeneurs chasseurs canards compris mais pour ces petits derniers la route vers l'insouciance est encore longue. Et on passe de la chasse à la pêche regardez ce chiffre donné par une étude publiée dans le très sérieux magazine scientifique Nature 90% des populations mondiales de grands poissons morus espadons flétons ou requins ont disparu depuis l'arrivée de la pêche industrielle il y a un demi-siècle. Nicolas Châteauneuf Olivier Cioux Si la pêche industrielle se poursuit au rythme actuel il ne restera peut-être bientôt plus de grands poissons dans l'océan. Voici la thèse alarmante de deux chercheurs publiés dans la revue scientifique Nature. Au terme de dix années d'études leur constat est sans appel. La masse totale des grands poissons vivant dans l'océan a globalement décliné de près de 90%. Ce déclin est survenu très rapidement dans les 50 dernières années. Pour arriver à de telles conclusions les deux chercheurs ont étudié les chiffres des grandes pêcheries industrielles dans le monde et notamment ceux de la flotte japonaise. Sur ces cartes le nombre de prises moyennes en 1957 les zones abondantes en rouge sont encore nombreuses par rapport aux zones en bleu beaucoup plus pauvres. Mais en quelques dizaines d'années ces dernières deviennent largement majoritaires. La seule solution est de réduire massivement la quantité de poissons pêchés. C'est le seul moyen de maintenir l'écosystème marin à un niveau presque normal. Du côté des pêcheurs même si on écoute attentivement les scientifiques on n'est pas forcément d'accord avec leurs résultats quitte à prendre des exemples concrets. Il faut savoir qu'en 2002 et depuis début 2003 les professionnels se rendent compte qu'il n'y a jamais eu autant de cabillaux dans les zones qu'ils ne fréquentent. Pour l'instant cela ressemble fort à un dialogue de sourds mais entre les scientifiques et les pêcheurs il va bien falloir trouver rapidement un terrain d'entente. Et on revient une seconde à la chasse puisque les députés viennent de supprimer le jour sans chasse hebdomadaire obligatoire il y a quelques minutes. L'environnement encore comment sauver Venise la cité menacée par la montée des eaux et bien le gouvernement italien a décidé d'installer des digues mobiles un énorme chantier qui va durer des années sur place Isabelle Stesse Dominique Merlin. Venise s'enfonce inexorablement dans la lagune 30 cm en un siècle la mer elle est montée d'autant. C'est pour sauver des eaux la ville monument classée patrimoine de l'humanité qu'est née Moïse Mosée en italien ambitieux projet d'un gigantesque barrage mobile qui se dresse tel un rempart contre les marées hautes qui submerge régulièrement la cité des doges comme le 16 novembre dernier. Venise est en danger lorsque le dernier novembre nous sommes arrivés à 1,47 m et le Mosée pourrait nous défendre jusqu'à 2,5 m ça veut dire que pour Milan c'est tout ça c'est bien alors Milan c'est suffisant. Un chantier pharaonique qui démarre après 37 ans de recherche et de polémique. 79 caissons métalliques seront posés au fond de la lagune sur 1600 m remplis d'eau ils seront déployés par un système d'injection d'air dès que la marée atteindra le seuil critique de 1,10 m fermant ainsi chacune des trois passes de la lagune. 8 ans de travaux 6 milliards d'euros à Venise les écologistes dénonçaient ce matin un projet démesuré. Comme vous l'imaginez ce sera une machine très difficile à utiliser et à entretenir. Alors que les Vénitiens ont les pieds dans l'eau plus de 200 jours par an Moïse ne sera activé qu'à l'occasion des grandes marées. Il faudrait surélever de 20 cm la célèbre place Saint-Marc pour réussir vraiment à la sauver des eaux. 23 degrés sur la croisette le festival de Cannes a commencé tout à l'heure sous le soleil première montée des marches et cérémonie d'ouverture c'était il y a quelques minutes Christophe Herrault. Je déclaro ouvert le 56e festival du film de Cannes. Je déclaro abierto le 56e festival du film de Cannes abierto. Nous déclarons le 56e festival de Cannes du film de Cannes abierto. Déclaration d'ouverture par le couple du jour Vincent Pérez et Penelope Cruz. C'est parti pour le 56e festival international du film. Cannes sera la capitale du 7e art pendant 12 jours. Et c'est Monica Bellucci tout en séduction qui donne un ton militant et humaniste au festival. En ce temps particulièrement troublé plus que jamais cette manifestation symbolise le refus de toute exclusion l'absence de toute frontière et le respect absolu pour la liberté intellectuelle de l'artiste dans un monde où l'on tente parfois d'ignorer au pire d'étouffer sa voix. Une heure auparavant tradition de la bousculade canoise sur le mythique tapis rouge. Le président Patrice Chéreau entouré entre autres de Mike Ryan Jean Rochefort et Karine Véard gravissent les marches. Cet homme de théâtre et de cinéma est venu ici avec une volonté bien précise. C'est finalement ça notre travail pendant 12 jours c'est aimer les films et les défendre. Merci. Des films en compétition il y en aura 20 dont 5 français et une cérémonie clôturée par les célèbres mots de Federico Fellini. Viva il cinéma. Vive le cinéma et cette 56ème édition est placée sous le signe de la mémoire par le président du festival Gilles Jacob. Il a réalisé lui-même un court métrage Les marches etc. Compilation de 40 ans de montée des fameuses marches. Jean-Jacques Dufour Nadine Picard. En quelques 50 années Gann et son festival ont pas mal changé. En résumé il y a moins de légèreté. Tenez prenez le rituel des starlets et bien c'est terminé. Tombez aux oubliés. En revanche ce qui ne s'est jamais démodé c'est la montée des escaliers. Bah oui parce que les marches c'est l'un des principaux rites de Cannes. Ce rite immuable Gilles Jacob le compte en musique dans un court métrage qui est un condensé des plus belles montées. Dans le genre défilé c'est mieux que le 14 juillet. Est-ce que vous avez gardé sur les marches quelques moments un peu olé olé ? Bah oui il y a notamment Chorismaki dansant le swing sur les marches justement ça c'est une chose qu'on voit pas tous les jours. Votre habit a craqué dans le dos dans le dos Il y a eu des montées drôles il y a eu des montées magnifiques comme Charmstone quand Charmstone monte les marches ça se coule à trois aides. Je vous l'accorde mais j'ajouterai que Catherine Deneuve peut aussi mettre en émoi la foule des canois. Vous regrettez vous les concours de beauté les batailles de fleurs et les starlets ? c'est des images c'est de l'histoire ça. Les concours de beauté le vieux palais tout cela c'est du passé. On peut le regretter mais il n'y a rien à faire la page est tournée allez circuler. Et du cinéma encore ce soir dans des mots de minuit 1h35 Philippe Leffet reçoit notamment Marine Karmitz et Denis Podalides une image de football avant de se séparer le Milan assez qualifié pour la finale de la Ligue des Champions après son match nul un partout contre le frère ennemi l'Inter de Milan en demi-finale but de Sefchenko pour l'Asie Milan. Fin de cette édition merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Patrice Drevet 21h un téléfilm par amour avec Marc Keller l'info sur France de 1h dernier journal l'Eve Mettet on se quitte sur ces images de la chambre d'ambre reconstruite après 24 ans de travaux ce chef d'oeuvre du 18ème siècle une pièce de 100 mètres carrés avait été offerte à la Russie par les Prusses elle se trouve dans un palais de Pouchkine près de Saint-Pétersbourg à demain à demain au 마지막 de la Chambre de Saint-Pétersbourg 1h de Saint-Pétersbourg